Moi, je trouve ton parcours hyper inspirant et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi la nutrition, on n'en parle pas assez. Parfois, avec d'autres invités, on parle beaucoup de la préparation mentale, mais j'aimerais qu'on reste parce que c'est une de tes spécificités. Jusqu'où la nutrition va avoir un impact sur les performances d'un sportif ou d'une sportive, évidemment ? Alors, aujourd'hui, on sait que c'est vraiment un des piliers de la performance. Tu mentionnais la prépa mentale, effectivement. Franchement, il y a plusieurs années, la prépa physique, on n'en entendait pas parler. Moi, quand j'ai commencé la compétition, personne ne faisait de la prépa physique. On s'entraînait dans sa discipline. Et ensuite, la mentalité a changé vis-à-vis de ça. Et dorénavant, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres disciplines, je ne suis pas dedans. Mais dans les sports de combat, si, si, ça fait quand même quelques années où on sait que c'est très, très, très important. Et la prépa mentale également commence à suivre. Mais voilà, pour la partie sport de combat, en l'occurrence, aujourd'hui, on a intérêt que la nutrition était primordiale. Moi, ce que je trouve formidable, Salim, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'on l'a vu, projetons-nous, revenons 10, 15, 20 ans en arrière. Les plus grands performeurs, il y en a parce que c'était des génies, mais c'est souvent ceux qui avaient la meilleure préparation, la meilleure alimentation, ce qui ne se faisait pas. Alors aujourd'hui, ça semble logique et encore pas dans toutes les disciplines. Mais c'est vrai que ça a commencé comme ça. Ils passaient pour des ovnis à l'époque. Et il y a beaucoup de noms qu'on pourrait retrouver, mais qui passaient vraiment à l'époque en se concentrant sur tout le reste. Certains les accusaient de perdre un peu leur temps dans beaucoup de choses. Et tu as l'impression d'avoir suivi un courant pour te mettre ces cordes-là à ton arc et accorder ce truc-là aussi bien ? Ou est-ce que, qu'est-ce qui t'a guidé au final pour construire ça ? Je ne peux pas croire que c'est que le hasard. Tu nous parles de hasard depuis trois fois. Non, c'est toute seule. En fait, je pense que j'ai lancé plutôt quelque chose. Je me perçois vraiment comme pionnière. Dans les sports de combat ? Dans la nutrition des sports de combat. C'est-à-dire, en France en tout cas, ça se faisait aux États-Unis. Mais j'ai senti une mouvance, c'est-à-dire que je vois le nombre de demandes de stages que je peux avoir pour justement apprendre cette spécificité-là. Je vois l'engouement des préparateurs physiques qui posent des questions, justement, des athlètes. Donc, je ne pense pas avoir suivi une mouvance. Je pense véritablement que j'ai créé mon métier. Elle a du pif en plus. Qu'est-ce qui manque ? Il est long, il faut bien qu'il serva quelque chose. Je ne me serais pas permis. Qu'est-ce qui manque aux préparateurs physiques que tu croises, que tu côtoies au quotidien ou que tu rencontres pour être plus efficace ? Alors, ce n'est pas pour te créer de la concurrence que je demande ça. Mais qu'est-ce qui fait que… Alors, moi, par exemple, qui est en lambda, je vais les voir et je suis un peu largué sur ce qu'ils me disent ou peut-être sont un peu largués sur quoi me dire en termes d'alimentation, de prise en compte un peu plus globale. Qu'est-ce qui veut leur manquer ? Alors, ce qui peut manquer, c'est l'apprentissage, la base théorique, puisqu'aujourd'hui, en nutrition, on entend tout et son contraire, d'ailleurs. Dans nos milieux, à savoir les sports de combat, on a beaucoup, moi, ce que j'appelle les urbaines légendes. Donc, je suis là pour un peu casser toutes ces légendes, aller courir en sud-isette. On voit tous Rocky, là, dans les films. Et aujourd'hui, on sait que ça n'a strictement aucun intérêt. Voir même que ce n'est pas bon. Voilà. On peut avoir un intérêt, mais sur un timing précis, quand on voit qu'ils font ça 15 jours, une semaine avant l'échéance, ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, ils vont habituer le corps. Et au moment où il faudra transpirer, puisque nous, en sport de combat, on a des processus de déshydratation, mais qui doivent être précis, justement. Ils vont tellement habituer leur corps à ça qu'au moment où il faudra transpirer, ils ne transpireront plus. Donc, aucun intérêt. Donc, j'ai oublié la question. Pardon. Je me suis... Qu'est-ce qui fait qu'ils sont largués ? Oui, pardon. Merci. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu dans chacun son métier. Pour raconter une petite anecdote, il y a quelques années, j'avais en charge pas mal de filles de l'équipe de France de judo. Et je me rapproche qui, pour moi, est une démarche tout à fait naturelle de leur préparateur physique. Puisqu'il ne peut pas y avoir de nutrition sportive sans connaissance de la prépa physique et du planning de l'athlète. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je l'appelle de façon très naturelle. Et en fait, il était là depuis plusieurs années et il m'a avoué être choquée. Et en gros, je rigole. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit non, au contraire, c'est la première fois qu'on n'est pas chacun dans nos couloirs. Et il me dit, vous ne pouvez pas imaginer combien ça me fait plaisir. Et en fait, pour moi, l'approche, la démarche, elle doit être holistique. C'est-à-dire que je n'ai pas de connaissances en prépa mentale, typiquement. Je n'ai pas de connaissances, enfin, un minimum, mais rien à voir avec un préparateur mental. Tu prends de la complémentarité. Complètement. Je ne suis pas ostéo. En revanche, je vais appeler l'ostéo d'un athlète. Je vais lui dire, bon, qu'est-ce qui se passe ? Tandinite. Si, ok. Je sais que la nutrition peut apporter, peut réduire les processus inflammatoires. Donc, chacun, on est là pour travailler en équipe. C'est-à-dire que les combattants et les combattantes, aujourd'hui, l'ont bien compris, l'importance d'être staffés. C'est-à-dire qu'on est sur des disciplines individuelles, mais on travaille en équipe. Et en fait, la nutrition, il faut bien comprendre, c'est un pilier de la performance. Ça ne fait pas des miracles. Ça ne transformera jamais un athlète moyen en athlète plus-plus. Non, mais on sait très bien que les résultats se font dans la petite différence. C'est ça. Cependant, un mauvais plan alimentaire peut tout à fait transformer un athlète plus-plus en athlète moyen. Et donc, nous, on est là pour ça, pour apporter cette complémentarité. Et donc, voilà, vraiment pour revenir à la question des préparateurs physiques, on est là pour les accompagner. Puis, très souvent, les guider, répondre à leurs questions. Et puis, très souvent, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner des athlètes un petit peu partout, même à l'étranger. Mais je ne peux pas être là à chaque fois. C'est l'entraîneur, c'est le préparateur physique qui est là. Donc, c'est lui notre relais. Et il faut qu'on ait une voix commune. Tu es une pierre supplémentaire à l'édifice. Tout à fait. J'aimerais qu'on revoie les images des différents athlètes avec qui tu travailles ou avec qui tu as travaillé. J'aimerais même que tu lui dises quelques mots. Jimmy Vienno, cette fois championne du monde. Oui, ça va vite de Muay Thai. Emilia Andéol, championne olympique de judo. Mais il faut faire pause, ça va trop vite. Je l'ai prise après sa médaille. Steven Dacosta, double médaillé du monde en karaté et champion olympique. Cyril Gann, qui vient de combattre pour la ceinture de l'UFC, un poids lourd, mais qui a perdu contre Francis. Qui était un ami aussi, Francis. Ah ben voilà. Clarisse, cinq fois championne du monde de judo, double médaillé olympique. Tu la suis sur sa grossesse ? Non, Clarisse, on a travaillé plus de trois ans ensemble. Elle m'a appelée après ces Jeux de Rio. Et moi, mon objectif, c'est de les rendre autonomes. Donc, avant les Jeux de Pékin, de Tokyo, avant qu'ils soient décalés, en fin 2019, on a eu convenu d'un commun accord qui a été tout à fait autonome. Charlotte Lambard, médaille olympique d'escrime. Voilà. Ça fait du lourd. C'est encore Charlotte. Ça fait du lourd.